Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de bon réveillant. Je vous souhaite à tous une bonne année et je fais cette vidéo comme chaque année pour vous parler des projets à venir et revenir un peu sur tout. Donc du coup, comme vous le savez, on va dire que maintenant l'émission qui passe un peu au-dessus de tout, c'est le NGI, qui est devenu notre activité principale. C'est toujours le cas pour 2016, tout en travaillant sur les projets de la Nuclear Team à côté. Pour le NGI, j'ai donc demandé à la communauté de me poser quelques questions. Donc j'ai fait un petit récal de ce qu'il y avait et du coup, on y passe tout de suite. Quel est le lieu que vous rêvez d'aller et pourquoi ? Donc ça, on en a un petit peu parlé, je crois, dans un LD Live, où on rêve d'aller enquêter, ce serait en Italie, sur l'île de Poveglia. Pourquoi ? Parce que je ne suis tombé pas en-dessous ou on en avait parlé il y a quelques temps, un moment avant qu'on démarre l'émission. Et en fait, je suis tombé sur une émission sur l'île de Poveglia avec l'équipe de Gust Adventure et ça m'a mis des étrules dans les yeux. Donc du coup, voilà, c'est l'objectif, on va dire, ultime, même si après il y a de plus gros projets qu'on aurait derrière, mais qui sont inenvisageables pour le moment, mais pour un bon moment, je pense. Donc ça, on ne va pas en parler tout de suite. Mais voilà, c'est l'île de Poveglia. Après avoir tourné et ou être allé dans un endroit, les entités vous ont-elles suivi jusque chez vous ? Eh bien, oui. Ça remonte à l'épisode 5 et 6, quand on est allé à l'hôpital abandonné, le retour, par rapport à la planche de Ouija. Donc en fait, on a fait notre séance de Ouija, on a continué l'épisode, et quand on est rentré, on a dit qu'on a fait une petite séance, on a vu qu'on soit crevé, donc ça n'a pas été très réceptif. Mais en bref, il y aurait 5 entités qui nous auraient suivi, qui se seraient liés à la planche et qui soient venus avec moi. Donc du coup, derrière, c'est la purification des lieux pour ne pas avoir de choses mauvaises. Des nouvelles de la websérie à venir ? Donc oui, on va parler de Heroica. Là, de toute façon, c'était le but de la vidéo. Heroica, pour l'instant, j'en sais pas plus. J'en saurais plus à partir du 10 janvier. Je vais même avoir ma date de tournage le 10 janvier. Enfin, à partir du 10 janvier, j'en saurais plus. Je ne vois peut-être pas la date encore, mais ça va être planifié le 10 avec toute l'équipe. Ça sortira... Aucune idée, parce que la post-trop demande beaucoup de temps. Ça va dépendre de Vic, s'il y a le temps. Au niveau de l'écriture, j'ai écrit l'épisode 2. qui est en cours de correction, parce qu'en fait, j'écris. Ensuite, je réunis certains membres de l'équipe qui s'occupent du scénario aussi avec moi pour me corriger, retourner les phrases de dialogue, vu que c'est très compliqué. Donc l'épisode 2 est écrit, la première version. J'ai attaqué sur papier l'épisode 3. Et non, ça avance plutôt bien. J'ai eu plein d'idées, ça fuse. Donc, j'ai encore... Entre midi et deux, j'écris. Parce que le soir, je me concentre sur le NGI qu'on peut voir derrière. Les projets à venir pour 2016, du coup, le NGI, ça continue. Il n'y a pas de souci. On va sortir Heroica aussi. Je n'ai pas encore tant de dates, comme je l'ai dit. Et le Nuclear Game aussi va revenir. Une saison 2 qui va être faite par Tita. C'est-à-dire que c'est Tita qui le gère. Les premiers épisodes... Enfin, oui, les premiers épisodes. C'est moi qui vais l'aider à la post-prod. Et ensuite, il se deviendra comme un grand. Je participerai de temps en temps avec lui. D'autres membres de l'équipe vont aussi participer. Et voilà. Donc, ça va être sympa. On va avoir aussi une autre émission à côté du NGI. Donc, c'est un petit peu pareil. Enfin, toujours dans le paranormal. Mais en fait, c'est des genres de reportages. Il va y avoir une première version qui va sortir qu'on a fait au Hero Festival. Où on a rencontré un manitiseur. Donc, c'est une version béta de cette future émission. Parce qu'on l'a tournée sans penser de faire une émission. C'était juste comme ça. On a rencontré quelqu'un. Il a dit, je suis ouvert pour faire des tests. Donc, on est parti de là. Et en fait, on va améliorer ça en allant rencontrer des médiums. D'autres manitiseurs, pourquoi pas. Des hypnotiseurs, pourquoi pas. Enfin, tout ce qui touche un peu du paranormal. Ce qui n'est pas expliqué. Les choses un peu farfelues. Les personnes qui ont des dons. Pour en savoir plus là-dessus. Et aussi, même nous, pour nous enrichir un peu niveau protection. Toujours en savoir plus. Donc, voilà. Ça peut être très intéressant. Donc, ça, c'est prévu pour 2016. On va aussi s'y occuper. Donc, voilà. C'est plein de petits projets comme ça. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que 2016 va envoyer du lourd. Nous, on va faire de notre mieux pour le contenu. Que tout va bien. Je vous fais plein de bisous.